Intéressons-nous à la lecture des résultats sur la galerie API. Reprenons l'activité que je vous ai donnée lundi, à savoir cette petite feuille. La première activité consiste à regarder, est-ce qu'il y a une nitrate réductase ? Donc c'est dans la cupule nit qu'on lit ce caractère, le substrat et le nitrate. On remarque qu'après l'ajout des réactifs nit 1, nit 2, le milieu devient rouge-oranger. Aussi, on peut dire qu'il y avait des nitrites dans le milieu. On va pouvoir conclure, l'enzyme nitrate réductase est présente. Pour ce second exercice, vous devez finalement être capable d'identifier les groupes de numéros. Donc vous remarquez, ici, on a les numéros 1, 2, 4. Le plus n'est que sur le 2 et le 4, on va donc pouvoir dire qu'il y a 6. Ici, c'est 1, 2 et 4, la somme ça fait 7. 1 et 2, la somme ça fait 3. 2 et 4, la somme fait 6. 1 et 4, la somme fait 5. 1 de nouveau et 4, la somme fait 5. Et 2 tout seul, ça nous fait 2. La question étant maintenant, à partir de ce résultat, comment est-ce que l'on fait pour obtenir le nom de la bactérie ? On va donc travailler avec le tableau d'identification donné par le fabricant. Donc on va souligner à chaque fois les lignes et poursuivre uniquement les lignes qui ont les résultats qui correspondent à notre profil. Donc pour ça, on prend un petit crayon et on commence le premier résultat qui correspond. Donc il comprend tout le monde sauf micrococcus. Après, au niveau de la deuxième, on va pouvoir supprimer staphylococcus, hop, hémophylyticus. Après, on poursuit comme ça. On se rend compte que certaines lignes ont des résultats concordants et pour d'autres, finalement, les résultats ne concordent pas. Donc on va ainsi pouvoir continuer avec les souches que je souligne. Et les autres, on va les laisser de côté. Donc à ce stade, il nous reste Staphylococcus, Glylosus, Warneri, Ciorus, Lantus, Coni et Oreus. Donc on continue comme ça avec les résultats obtenus et on ne prend en compte que ce qui correspond à notre propre résultat. Donc en continuant comme ça, on conserve Oreus. On conserve également, hop, Sirius, Warneri, Glylosus. Et pour les autres, on laisse de côté. Il n'y a pas de résultats concordants au niveau de ce que l'on peut observer. Après, on continue. Pour un résultat positif, donc Oreus continue de correspondre à notre souche. Glylosus continue de correspondre à notre souche. Et là, on se rend compte que finalement, Sirius ne correspond plus à notre souche. Donc après, le résultat correspondant, il ne reste plus que Glylosus qui rentre. Avec un résultat correspondant à notre souche. Donc on va conclure que finalement, l'identification nous mène à Staphylococcus xylosus. Staphylococcus est le nom de genre du micro-organisme. Xylosus est le nom d'espèce, en écrit en italique car ce sont des noms latins. On va pouvoir maintenant regarder ce que donne l'ordinateur. L'ordinateur indique, via le logiciel Excel, qu'il y a, grosso modo, 99% de chances que l'on ait Staphylococcus xylosus. Et on aura 81% de chances, à peu près, que ce soit Staphylococcus aureus. Il faut ensuite interpréter le profil de la souche X30-15-62. Pour cette souche, vous avez deux lignes qui suivent. Ces deux lignes vous montrent des résultats. Une ligne de résultat positif, une ligne de résultat négatif. A cette vue, on peut dire que les cupules Glylosus, MNE, MAL, LAC, TRE, MAN, XILT, MEL, qui sont des sucres, sont positives pour la souche obtenue, pour la souche étudiée. En ce qui concerne NIT, le test est positif aussi. PAL, le test est négatif. VP, on a un léger rouge, le test est positif. Puis ensuite, de RAF jusqu'à NAG, les tests sont positifs. C'est encore une étude de sucre. Enfin, on finit avec ADH et urée. Là, on est dans le métabolisme protidique. Les cupules sont roses. À ce moment-là, les résultats sont positifs aussi. À partir de là, on va pouvoir rentrer sur Excel les plus et moins que l'on a observé. Et on va pouvoir faire l'étude sur le tableau du fabricant, de la même façon que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va mettre en place une étude comme nous l'avons fait précédemment, à savoir qu'on va souligner les tests correspondants à ce que l'on a obtenu. Les cupules sont positifs au moins jusqu'au test NIT. Donc en faisant comme ceci, on peut conserver cette souche. Et la seule autre souche qui présente des résultats positifs jusqu'à NIT, est ensuite Staphylococcus Lentus. La suite de l'étude est un peu plus complexe, puisque notre résultat pâle est négatif. A priori, pour Lentus, ce résultat est également négatif. Il faut que la suite des tests soit positive. On remarque que pour Xylusus, le résultat pâle est censé être positif, dans 75% des cas. Passé pâle, l'ensemble des tests est positif. Donc pour Lentus, l'ensemble des tests est positif, sauf pour ADH, pour lequel il n'est jamais positif. On ne peut donc pas continuer avec Staphylococcus Lentus. Par contre, pour Xylusus, il y avait quand même 25% de chances que le test pâle soit négatif. Et effectivement, par derrière, l'ensemble des tests peut parfois, voire être très souvent, positif. On va donc interpréter notre résultat comme étant, comme correspondant à Staphylococcus Xylusus. En ce qui concerne Excel, Excel nous indique que l'on a affaire à Staphylococcus Lentus. On a donc 68% de chances que ce soit ce Staphylococcus. Ou alors, on peut considérer qu'on a affaire à Staphylococcus Xylusus avec 31% de chances que ce soit celui-ci. Maintenant, pour voir si vous avez compris, regardez la ligne Staphylococcus Epidermidis. Si on est sûr à 100% d'avoir cette souche, qu'est-ce que l'on est censé obtenir comme résultat en termes de couleur ? Donc vous remplissez du coup la première ligne ici. Qu'est-ce que l'on est censé obtenir comme résultat en termes de plus ou moins sur cette seconde ligne ? A partir de là, essayez de trouver les numéros, les combinaisons associant trois chiffres de façon à réobtenir ce 100% Staphylococcus Xylusus. Bonne chance ! On s'attend donc à obtenir comme couleur du rouge, du jaune, du jaune, du jaune, puis du jaune. Suivi de rouge, de rouge, de rouge, de rouge, puis de rose, du violet, du rose, du rouge, du rouge, à nouveau du jaune, puis du rouge, du rouge, et enfin du jaune, et du jaune. A partir de ces résultats, on obtient du moins plus plus, plus plus plus, moins moins moins, moins plus plus, plus moins moins, plus plus moins, ce qui correspond au chiffre 6, 7, 0, 6, 1, 1, 3. Est-ce que vous avez trouvé la même chose ? Si oui, vous êtes prêts pour demain ! Sous-titrage ST' 501